Je vous reviens pour vous présenter une petite palette que je trouve super sympa que j'ai commandé sur le site aliexpress donc je me suis maquillé les yeux avec j'ai mis du gris foncé et une touche lumière donc c'est des fards super lumineux plutôt des fards crème super lumineux et super pailleté je sais pas si ça va rendre bien la caméra donc vous avez un miroir et ça se présente comme ceci et en fait ça fait c'est noté pour bière donc vous avez un petit tour son et voilà la palette c'est pas une palette de marque mais vous n'êtes pas je m'en fiche en fait et vous avez des faits un peu neutre mais super chimer super pailleté super lumineux bref vous avez dans des teintes blanc doré et gris perso je les adore quand je les reçus j'ai halluciné pour la pigmentation les couleurs les reflets à la caméra vous n'allez pas voir les reflets que ça fait mais ça fait des reflets hallucinant donc je voulais soit chez pour vous montrer ce que ça fait possible donc vous avez le blanc ça on voit pas trop à la cam par contre ça rend pas vraiment vous avez un genre de doré vous verrez les reflets les paillettes que ça fait c'est hallucinant un doré cuivre et fin à l'autre doré côté donc voilà les quatre premières alors le blanc on voit quand même regardez moi ça c'est reflet cette paillette il y a des diamants des traces c'est super beau moi j'adore quand j'ai l'impression ça doit pas trop on voit pas trop à la caméra les reflets que ça fait j'adore franchement c'est hallucinant les gardiens ça moi je craque carrément et je vais vous faire les quatre derniers je vais vous faire les deux gris voilà la pigmentation des paillettes le gris foncé regardez moi comment ça brille j'adore 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 j'ai plus combien j'ai payé cette petite paillette mais franchement à l'autre il va être de grandes marques largement je trouve après c'est que mon avis moi j'adore voilà cela on les voit un peu moins que j'ai un peu moins assisté on voit quand même les reflets de dingue quoi donc voilà les filles je vous mettrai si j'ai encore le lien direct pour aller sur la palette sinon je vous mettrai le lien aliexpress mais vous allez retrouver vous allez dans make up vous allez trouver mais elle se présente pas fermé elle se présente comme ça en fait voilà j'essaierai de vous mettre le lien si je le retrouve donc moi perso je vous la recommande si vous aimez les paillettes les phares lumineux les reflets de malade je vous la recommande ça vaut le coup donc voilà les filles sinon vite fait je vous parle vite fait de ma santé on va dire il faut que je refasse une coloscopie donc mais ce sera pas avant avant juillet août il n'y a pas de rendez-vous à moi parce que j'ai des problèmes des problèmes intestinaux des maux de ventes ou non ça c'est pas amélioré donc il faut vraiment que je fasse ma coloscopie et pour le bypass j'ai fait les démarches et en fait j'ai deux dates le 16 et le 17 juin je rentre deux jours à l'hôpital pour faire ce qu'ils appellent une préparation ils m'ont pas dit plus je sais pas trop ce que c'est si on va avoir des examens à faire des trucs à faire je suis désolée si ça coupe quand j'étais dans la salle d'attente pour voir les chirurgiens pour m'enseigner il y a une fille qui m'avait dit qui m'avait parlé de ça en fait ils vont nous faire des genres d'exercices genre 75 grammes de pâtes et le manger mettre une heure pour le manger nous faire réchauffer chaque fois au micro-ondes je trouve ça un peu con parce que on nous fait faire ça alors qu'on n'a pas l'estomac qu'on va avoir parce que moi quand j'avais l'anneau je mangeais beaucoup plus lentement c'est parce que j'avais pas le même estomac maintenant donc nous faire ça maintenant alors qu'on n'a pas le même estomac qu'on aura je trouve ça un peu con même grave con mais bon je sais pas si on va avoir des examens à faire en même temps je sais pas du tout ce que c'est mais on est obligé de passer enfin à cet hôpital là on est obligé de passer par là rentrer deux jours j'aime pas ça parce que déjà les hôpitaux j'en ai fait j'ai horreur de ça ça passe hyper lentement c'est super long alors deux jours ça va être l'horreur du moins que ça soit fini mais bon enfin passer par là et de toute façon il m'a dit vous ne serez pas opéré avant moins six mois il y a plein de trucs à faire avant et tout donc voilà de toute façon j'ai ma coloscopie avant à faire parce que j'ai un problème aux intestins donc faut voir aussi si ça sera compatible avec l'opération donc j'ai des nausées des maux de ventre voilà ça change pas donc j'espère tout ça ça finira par s'améliorer parce que c'est bien galère donc voilà les filles j'espère que ma vidéo vous a plu je vous fais plein de bisous voilà les filles merci